Alors d'ailleurs ça se fait aussi avec des pays étrangers parce que quand on parlait de confiance tout à l'heure c'est un peu le cas aussi. Si je me tourne vers vous Nivine, on parle d'un nouveau char, on parle pas du tout d'un missile balistique ultra-véloce ou d'un satellite archi-performant, on parle d'un char qui va être fabriqué en fait en coopération avec les Allemands, enfin c'est un projet franco-allemand. On en sait plus sur ce projet qui commence à avancer sérieusement. Exactement et ce nouveau char le voici, il s'agit du MGCS pour Main Ground Combat System en bon français, système principal de combat terrestre et il sera effectivement développé et produit à 50-50 par l'Allemagne et par la France et plus précisément par les géants en externe Rain Metal et KMW à qui on a demandé finalement de créer le char de demain pour être tout à fait précis, pas le char de demain mais le système de demain. La particularité de ce MGMC c'est qu'il sera composé d'un char de combat principal, lui-même équipé d'un canon gros calibre mais également d'un certain nombre de modules qui vont comme ça compléter ce système, le tout évidemment de manière interconnectée. En plus de ce char principal, le système contera par exemple un blindé lourd équipé de missiles anti-chars capables notamment d'atteindre une cible située à 8 km. D'après le ministère de la Défense, le MGMC contera également un véhicule d'appui doté d'armes laser mais également de drones ou encore d'armement innovant. L'avantage de ce système en plusieurs éléments comme ça c'est qu'il va permettre au char principal d'être évidemment moins lourd ce qui va lui permettre de se déplacer plus facilement. L'autre avantage de ce char du futur c'est toute la technologie qu'il contient puisqu'il sera doté d'intelligence artificielle ce qui sera évidemment très précieux pour le renseignement, pour la planification, le commandement ou encore la coordination. Et l'autre particularité c'est l'hyper-connectivité des véhicules les uns aux autres grâce notamment à un cloud de combat intégré. Tous les véhicules vont pouvoir se transmettre en temps réel des informations et comme ça mieux anticiper, mieux se coordonner. Pour l'instant on ne sait pas précisément quelle forme d'intelligence artificielle va être intégrée à ce système et pour cause puisque ce MGCS ne va pas apparaître tout de suite sur le champ de bataille. C'est le moins que l'on puisse dire puisque le programme a été lancé en 2017 pour potentiellement remplacer les chars Leclerc français et les Léopard 2 allemands. Sauf que le projet il a mis énormément de temps à se lancer réellement à cause de divergences entre la France et l'Allemagne. Visiblement c'est réglé, le projet donc peut reprendre mais a priori ces chars n'apparaîtront pas sur le champ de bataille avant 2040 voire 2045 pour les premières livraisons. Oui effectivement c'est pas pour tout de suite. C'est bien, c'est un projet, c'est un projet européen.